Pouvez-vous stocker des affaires sous votre mobile home ? On vous répond. Bonjour Yann. Bonjour Marc. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle question dans ce format de vidéo où on vous donne des conseils et des astuces en lien avec votre mobile home. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se servir de cette zone sous le mobile home qui, c'est vrai, est peu esthétique et paraît complètement inutile pour stocker des affaires, des jouets pour les enfants, etc. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais vous mettre en garde sur quelque chose que l'on peut oublier. Mais sous votre mobile home, la première chose qu'on le retrouve, ce sont les tuyaux. Les tuyaux qui contiennent donc de l'eau, qui sont fragiles, qui sont souvent pas isolés du tout. Ce serait dommage de venir stocker des affaires et de potentiellement abîmer vos tuyaux, les déplacer, provoquer des fuites d'eau ou des dégâts d'humidité qu'on pourrait même ne pas voir arriver tout de suite. Rien que pour ça, on a envie de vous déconseiller d'utiliser l'espace sous votre mobile home comme lieu de stockage. Je fais une petite parenthèse par rapport aux tuyaux qu'on trouve dessous. Je vois naître quelque chose, une tendance. Alors peut-être qu'à l'évier, mais moi je le vois juste. Je vois pas mal de propriétaires qui ont tendance maintenant à isoler leurs tuyaux et notamment dans les campings ouverts à l'année. Pourquoi dans les campings ouverts à l'année ? Certainement parce qu'on fait pas l'hivernage. L'eau reste en permanence dans les tuyaux et il y a quand même des périodes où les propriétaires ne sont pas dans le mobile home. Donc ils décident d'isoler avec un petit matériel bien spécifique. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet d'éviter les dégâts même si on a peut-être pas forcément toujours de grosses gelées. Donc ça c'est une tendance quand même qui voit le jour et je trouve ça plutôt malin. Et en plus des dégâts que vous pourriez provoquer sur vos tuyaux, cet espace est aussi utile pour l'aération. En effet, si vous fermez l'espace qui est sous votre mobile home ou que vous y mettez énormément de choses de stockage, des coffres, ce genre de choses, vous pouvez créer des soucis d'humidité qui pareil sont difficiles à percevoir tout de suite mais peuvent faire de gros dégâts au long terme. Notre conseil si effectivement vous trouvez cet espace assez disgracieux, ce serait d'installer un sous-bassement que l'on retrouve très régulièrement de manière quasiment systématique dans les campings, souvent en bois, qui en plus d'être esthétique sont très utiles parce qu'un sous-bassement ça va vous permettre de limiter la pousse de mauvaises herbes sous votre mobile home. Alors j'en profite moi justement pour rebondir sur cet aspect. Les sous-bassements en bois, c'est vrai que c'est très joli et on voit notamment beaucoup maintenant de pots de fleurs tout autour. J'en profite juste pour mettre un bémol puisque pour éviter le manque de circulation d'air qui peut être pénible aussi sous le mobile home et amener de l'humidité comme tu l'as dit, il y a des personnes qui ne le font pas exprès mais qui ont tendance à mettre aussi en plus des bâches plastiques tout autour du sous-bassement et qui multiplient les fleurs, les pots de fleurs. Et en fait on voit une tendance finalement à couvrir tout le tour du mobile home ce qui provoque ce manque d'aération et ce manque de passage d'air. Donc juste un point de vigilance, les sous-bassements oui, ça permet d'éviter effectivement cette prolifération d'herbes. C'est intéressant, c'est plus joli mais attention à ne pas obstruer toutes les arrivées d'air. Alors oui, merci pour cette précision et on le répète mais stocker des affaires sous votre mobile home c'est vraiment une fausse bonne idée. Ça peut créer plein de problèmes, on vient de les citer. Alors si vous avez besoin de stockage néanmoins, privilégiez d'autres solutions. Installez par exemple un coffre sur votre terrasse ou peut-être un cabanon qui serait situé dans le jardin. Mais en tout cas se dire que cet espace-là il est inutile donc autant aller y ranger des affaires, c'est une mauvaise idée. Vous pourriez vraiment le payer relativement cher. Alors voilà pour cette vidéo relativement courte mais qui répond à une question qui mine de rien est posée régulièrement. On vous invite comme toujours à regarder dans la description, il y a vraiment énormément de contenu en lien avec les mobile home qui peuvent vous intéresser. Il y a notamment ton guide du propriétaire de mobile home et puis il y a aussi ta conférence où on peut s'inscrire gratuitement. Bref, ça ne coûte rien, allez jeter un oeil et puis bien sûr vous connaissez la chanson mais likez, partagez, commentez si vous avez quelque chose à nous dire ou à nous demander et abonnez-vous, activez les notifications. Sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.